Et bonjour, moi c'est Céline, voici Arsène, berger Kroll que j'ai adopté il y a un an et demi et donc qui a eu deux ans, au moins deux ans. Et regarde mon chéri, on a reçu une laisse, la laisse amortisseur Canicross KM1 de la marque Polytrans. Alors, à quoi va nous servir ? Pour faire du Canicross ou pour faire du jogging ? Donc, sur cette laisse, qu'est-ce qu'on a ? On a deux sangles, enfin deux poignées, dont une poignée qui va être pour le maintien au pied du chien. C'est des poignées de 20 mm qui ont l'air très solides. C'est une laisse qui a une liaison en fibre creuse ici, donc polythylène 16FX avec cendaux élastiques de 8 mm incorporés. Alors, ça, ça va bien nous aider pour l'amortissement quand on va courir. Elle est conforme au règlement des Canicross FSLC. Donc, si on fait du Canicross vraiment à haut niveau, elle est conforme au règlement. Excellente extensibilité de la résistance. Alors, voilà, résistance qui va de 120 cm à 200 cm. Je vous retrouve donc tout de suite pour un test en grandeur nature. Donc, ici, j'ai l'attache chausson-harnais et donc, nous avons deux poignées. Une ici qui va permettre d'amener le chien au pied, au pied arsé. Une autre ici, si on veut le tenir à la main au courant. Deuxième possibilité, c'est de pouvoir l'accrocher sur une ceinture. Ce qui sera beaucoup plus facile pour courir et ça laisse les mains libres. Donc, c'est mieux, si vous avez une ceinture, de prendre la ceinture qui peut aller avec. Donc, aujourd'hui, on va faire la démonstration sans ceinture parce que je n'en ai pas. Et hop, on récupère le chien. Hop, on le met au pied. Non, moi, Arsène, il n'a pas encore trop l'habitude de courir droit. Mais l'avantage avec ici l'amortisseur, c'est qu'on ne sent pas du tout les appels. Voilà, donc j'espère que mon avis vous servira à savoir si vous voulez acheter cette laisse ou pas. En tout cas, par ma part, je vous la conseille et je vais, pense, tester le reste de l'équipement. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.